Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs dans cette émission où nous consacrons du minutes pour parler de la patrie. Parler de la patrie ne consistait pas à dire ce qui ne va pas ou à dire ce qui va, mais plutôt parler de la patrie par rapport à toutes ses grandes airs, par rapport également à tous les espoirs que ça régorge. Aujourd'hui nous revenons parce que nous sommes dans une situation tumultueuse de l'histoire de notre pays où dans beaucoup d'aspects de la vie de cette patrie, beaucoup de choses ne vont pas telles qu'on le souhaiterait. Alors, est-ce que ça devrait amener ce peuple vers un désespoir ? Est-ce que ça devrait amener ce peuple à minimiser son identité ? Ou ça devrait plutôt permettre à ce peuple-là de comprendre que chaque peuple dans l'histoire de l'humanité a connu des moments de traumatisme, a connu également des moments des désespoirs ou qui tendaient vers le désespoir, mais qui arrivait à se ressaisir ? Alors, c'est l'histoire pratiquement de beaucoup de peuples. Aujourd'hui, vous savez, il y a un peuple, ce sont deux juifs, que si vous vous rappelez, avec l'histoire des migrations des Israéliens vers l'Egypte, ils ont connu toutes les situations inhumaines de ce côté jusqu'à ce qu'ils ont décidé encore de rentrer. Certains peuvent dire qu'il s'agissait d'une histoire biblique, mais il faut reconnaître que c'était vrai. Ils étaient en Egypte, l'Egypte antique à cette époque-là, qui était gérée par deux pharaons et des pharaons qui étaient des pharaons noirs. Et l'histoire antique de l'Afrique peut encore vous renseigner davantage. Ils sont rentrés et jusqu'aujourd'hui, l'Israël avait accédé à sa souveraineté vers les années 1948 et aujourd'hui c'est un État souverain. Les juifs ont été vraiment la race la plus terrorisée de l'humanité, mais les quelques survivants, ils ont décidé de ne plus jamais raconter encore sur leur parcours ces genres d'atrocités. Et ils ont décidé de se créer une forme de mythe de grande air, une forme d'itopie créatrice où ils se considèrent comme un peuple grand. Peuple grand par rapport aux autres, parce que pour eux, Dieu les avait cherchés, mais pour les autres peuples, ce sont eux qui cherchent Dieu. Et ils ont un kilqué, ça, dans le mental de leurs enfants. Et aujourd'hui, on ne peut pas rivaliser, il faut bien voir. Seulement sur la liste des lauréens de prix Nobel, à tout le niveau, vous allez voir que la catégorie de juifs est vraiment placée à une posture importante. Parlons de l'histoire de notre pays. Nous avons connu également des moments très forts. Depuis 1885, quand le pays a été mietté par rapport à la conférence de Berlin, le pays, c'est un homme qui s'est approprié ce pays. Et il s'agissait bien de Léopold II. Jusqu'en 1908, où la Belgique a repris le pays et avoir le contrôle maintenant, parce qu'on a signalé à l'intérieur de ce pays-là, qui était au centre de l'Afrique, des génocides graves, des tueries à outrance. Et c'est pendant cette période-là qu'on pouvait avoir des missionnaires comme David Livingstone, comme Starley, qui étaient très heureux seulement de voir comment un homme noir, on pouvait le couper les seins, plutôt la main, et une femme qu'on pouvait couper les seins. Ça faisait plaisir. Et ça créait maintenant des crimes contre l'humanité à l'intérieur. Et de 1885 jusqu'en 1908, la RDC a perdu plus de 10 millions d'habitants. Et pendant ce temps-là, les habitants qui vivaient au centre de l'Afrique étaient considérés comme et ne dépassaient pas plus de 20 millions d'habitants. Ce qui veut dire que c'est seulement dans 23 ans, notre pays avait perdu la moitié de sa population à cause de la criauté humaine imposée par ce système de colonisation. C'était des faits historiques qui n'ont jamais été contrédits par d'autres historiens. De 1996 à 2020, notre pays a connu également des sécousses. Des sécousses avec l'avènement de la guerre d'Afdel où il y a eu encore beaucoup de pays qui se sont ingérés. Et c'était la première guerre africaine internationale, comme on l'avait qualifié, la guerre des libérations. Et nous avons encore perdu, une fois de plus, plus de 12 millions d'habitants. De 1996 à 2020, les statistiques étaient en train de nous amener vers plus de 12 millions d'habitants de Congolais qui ont été massacrés pendant ces temps-là. C'est énorme. Des génocides dont on a refusé de ne pas parler. Et quand les autres analysent l'histoire du Congo, on a tendance maintenant à être affaibli et de dire que c'est un pays qui semble pas un pays d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi d'échanger des nationalités parce qu'ils pensent que chez eux, ils ne sont pas sécurisés. Vous connaissez nombreux qui choisissent d'être des citoyens d'autres patries. Et pourtant, en réalité, ce sont le peuple qui définissent la quiétude comme l'inquiétude dans leur pays. Et aujourd'hui, nous sommes dans une pente par rapport à la situation sécuritaire de l'est du pays. Alors, les mêmes questions reviennent. Sommes-nous un peuple béni ? Sommes-nous un peuple maudit ? Il y a beaucoup qui pensent qu'il y a une malédiction qui plane sur le Congo. Une hypothèse que nous ne soutiendrons jamais dans cette émission. Et il y a d'autres qui restent optimistes et qui pensent que le Congo, c'est un pays béni. Mais comme on l'a dit et comme Lumumba le disait souvent, être héritier, c'est une chose. Mais quand on est héritier ou qu'on est enfant, on ne diffère à rien d'un esclave. Est-ce que nous nous sommes libérés de l'enfance pour que nous considérions, que nous nous considérions comme des héritiers, avoir atteint la maturité pour enfin que ces moments de souffrance, parce qu'il y a une autre terre qui s'appelle Ibn Jaldin, qui dit que le moment difficile crée des hommes forts. Et les hommes forts créent des situations prospères. Alors, si nous traversons des moments difficiles de notre pays, est-ce que ce moment difficile nous rassemble ? Est-ce que ce moment difficile nous rapproche ? Est-ce que ces moments difficiles nous permettent maintenant à redéfinir le Congo en 1930 ? Plutôt en 2030 ? Le Congo en 2050 ? Est-ce que c'est comme ça que nous sommes en train de penser le Congo ? Comme je suis en train de vous le dire, beaucoup de peuples qui ont été terrorisés et qui ont été victimes de beaucoup d'atrocités, ils arrivaient quand même à se redéfinir et prendre un nouvel élan. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler dans cette émission 10 minutes pour la patrie, c'est pour vous faire croire tout simplement que nous ne devons pas tomber dans les désespoirs dans lesquels il y a beaucoup qui travaillent pour amener le Congolais à perdre confiance en leur identité et à perdre également confiance à leur capacité de se libérer de tout le mot qui gangrène le pays et également perdre leur confiance à leur capacité de résilience. Alors, nous pouvons nous ressaisir, nous pouvons nous rattraper et de dire que c'est le temps. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après 20 ans, ce n'est pas après 30 ans, mais plutôt c'est le moment. Et le moment pour dire, c'est à ce moment, à cette même minute que vous êtes en train de nous suivre, que vous devez maintenant dire, mettons maintenant nos divergences à côté. Qui est mieux dans tel ou tel autre domaine ? Parce que c'est comme ça que les autres ont réussi à bâtir leur patrie et aujourd'hui, ils sont très convoités. Alors, travaillons sur ça. Mettons-nous ensemble parce que ces moments difficiles que nous traversons, c'est une opportunité si nous le capitalisons. Voilà pourquoi en Chine, on ne parle plus de problèmes. Mais chaque fois qu'il y a un problème, pour eux, ils estiment que c'est une opportunité. Alors, quelle est cette opportunité que nous, en tant que peuple congolais, nous pouvons attraper dans toutes ces situations calamités que nous sommes en train de traverser pour que demain et aujourd'hui, nous décidions d'être maintenant un peuple grand. Parce que les hommes, les situations difficiles préparent les hommes forts. Et ces hommes forts préparent maintenant des situations prospères. Et nous espérons que grâce à cette émission, vous n'allez plus continuer à penser que le pays est béni, vous n'allez plus penser que le pays a des hommes inutiles, mais plutôt c'est vous l'homme utile pour le pays et c'est par votre première action que ce pays va se lever. Donc, nous vous remercions de nous avoir suivis pour aujourd'hui et nous allons encore revenir dans les numéros prochains. 10 minutes pour la patrie.